bonjour à tous les amis alors aujourd'hui bon je n'ai pas pu le faire hier je la fais aujourd'hui mes pronostics de ligue 1 de la huitième journée bon voilà en ce moment on est quand même assez bon dans la ligue 1 9 sur 10 lors de la sixième journée 6 sur 10 lors de la dernière journée on est sur un bon niveau que ça continue comme ça dans cette journée bon après bien sûr il ya des cycles où on sera meilleur que d'autres et on est parti pour les pronostics de cette huitième journée qui va se dérouler il y aura trois matchs le samedi et puis après tous les matchs bien sûr comme d'habitude le dimanche alors on va commencer bien sûr par saint etienne contre nice j'avais bien vu que nice ça y est là ils ont eu du mal face à monaco là ils ont perdu contre lorient qui fait un super bon début de saison saint etienne c'est catastrophique mais quand ils n'étaient pas à 10 contre 11 face à monaco ils ont inquiété un petit peu monaco alors je me dis si saint etienne donne la même envie que lisse n'est pas encore vraiment dans le coup je voudrais bien un match nul entre saint etienne et nice un genre de 1-1 me semblerait logique voilà parce que si saint etienne met la même envie s'il n'y a pas de ragnard un petit peu avec de carton rouge bon voilà si nice on se passe au niveau parce que contre lorient c'était quand même inquiétant à un moment donné ils ont été à 11 contre 10 pendant presque 30 minutes ils n'ont pas réussi à marquer un but je me dis que saint etienne a largement les moyens de faire un match nul 1-1 puis après nous avons un strasbourg lille bon à strasbourg a gagné à lance lille a gagné à domicile contre reims bon voilà ces deux équipes qui peuvent poursuivre sur une bonne dynamique après comme c'est à strasbourg que lille à l'extérieur pas terrible terrible je partirais encore sur un match nul entre les deux équipes je pense ça arrangerait lille ça arrangerait aussi strasbourg et un 1-1 me semble tout à fait logique entre les deux entre strasbourg et lille puis après nous avons le choc entre lyon et lorient lorient qui est bourreau des des gros clubs ils ont battu chez eux monaco ils ont battu lille ils ont battu nice voilà c'est plus compliqué à l'extérieur par contre ils sont sur cette victoire à domicile mais à l'extérieur ils ont du mal lyon ils enchaînent les victoires une belle victoire contre trois même s'ils ont eu du mal là lorient ça il ya du jeu à lorient il donne envie alors je pense qu'il y aura énormément de buts dans ce match là et je vais quand même une victoire de lyon 3 à 2 contre lorient parce que je pense qu'il peut avoir une fanfare de buts dans ce match là et un 3 à 2 me semblerait logique avec lyon qui continuerait sa remontée au classement pour être sur le podium sur le podium puis après nous avons un psg montpellier avant le psg c'est pas terrible mais ça gagne voilà face à face à metz je n'en parlons pas ils ont été aidés par l'arbitrage mais voilà et puis montpellier voilà c'est très mauvais en défense mais offensivement ça marque des buts alors c'est pour ça que je pense que montpellier sera capable de marquer un but au paris saint-germain qui est vraiment pas qui est très frébril après bon voilà faire une performance par des princes j'y crois pas je pense que le paris saint-germain aura un 8 sur 8 et va s'imposer trois buts à 1 contre montpellier puis après on passe ça y est au match de dimanche un bordeaux rennes alors là lorraine rennes ça marque des buts bordeaux ça marque aussi des buts alors là pour ce match là je verrais quand même un match nul avait pas mal de buts un 2-2 entre bordeaux et rennes me semble tout à fait logique ces deux équipes qui marquent énormément de buts là c'est compliqué de donner un vainqueur alors un 2-2 me semble tout à fait logique après nous avons un rince nantes et pour ma part je vois encore nantes continuer sur sa bonne dynamique je suis assez étonné de ce que fait en point qu'on moirait à nantes il me surprend parce que nantes avait vraiment des difficultés l'an dernier n'était pas loin de descendre en deuxième division là ils sont tout proche du top 5 face à une équipe de reims qui gagne très peu et qui font surtout des matchs nuls là ça peut faire un match nul au victoire de nantes moi je tenterai la double chance nantes ou nul mais si j'ai un score à vous donner je verrai une courte victoire du fc nantes 1-0 contre reims puis après nous avons un brest meds alors meds c'est compliqué à définir parce qu'ils ont été bons face à paris mais voilà est ce qu'ils vont pas être fatigué d'enchaîner les matchs c'est un match vraiment avec deux équipes qui doivent impérativement gagner aucune des deux équipes ne s'est imposé depuis le début de la saison alors là quand même comme c'est à brest comme c'est au stade francis le blé je partirai sur une double chance brest tout nul mais allez je vais me mouiller je vois une victoire de brest excusez moi 1-0 contre meds et bon brest aurait sa première victoire et meds serait toujours bon dernier de ligue après nous avons un 3 contre angers et là je partirai sur un match nul je pense que même si angers a fait une bonne performance en faisant 0-0 contre l'olympique de marseille 3 c'est quand même solide à domicile alors un 1-1 me semble logique entre 3 et angers puis après nous avons clairement monaco et là je pense que monaco ils enchaînent les matchs clairement ils ont un peu plus de difficultés là je partirai sur une victoire de monaco 3 buts à 1 je pense que clairement on va comment commencer à diminuer au classement alors que monaco va monter au classement c'est pour ça que je pense que monaco va être capable de marquer 3 buts je pense que clairement sera capable aussi de marquer un petit but c'est pour ça que je vois un 3 et puis après le match du dimanche soir que je ne pourrais pas suivre mais bon entre l'olympique de marseille et l'ence très déçu de l'om face à angers mais ils sont toujours un vaincu l'ence a perdu sa première défaite de la saison contre strasbourg et là je pense que ce sera la deuxième dans un vélodrome foudroyant je pense et je verrai une victoire courte l'olympique de marseille deux buts à 1 et tenter le but de dimitri paillette voilà mes pronostics dites moi en commentaire comme d'habitude vos pronostics encore merci de vos commentaires là qui me disent que je suis bon pronostiqueur de la ligue 1 je pense que là c'est ces dernières journées où j'étais bon le début de saison n'a pas été terrible et là on commence à être bon mais bon à mon avis il y aura des des jours sans et des jours meilleurs en pronostics ciao les amis bon